Chers collègues, chers confrères, bonsoir. Nous sommes heureux de vous recevoir ce soir avec un format webinaire pour échanger sur les différentes étapes principales du parcours patient, des patients qui sont atteints des cancers des VADS, plus communément connus sous le nom des cancers ORL. Cette semaine est une semaine particulière. C'est la semaine de sensibilisation sur les cancers ORL. Donc nous sommes heureux de vous présenter ce webinaire qui sera un moment interactif. Il faut savoir que l'ancienne Haute-Normandie est la deuxième région la plus touchée de France en ce qui concerne les cancers de la cavité buccale. Il est donc important d'échanger sur ce thème. Sur ce webinaire sont réunis plusieurs praticiens de différentes spécialités, de différentes villes. Nous avons tenté d'être représentatifs, mais bien sûr, avec l'impossibilité liée aux mesures sanitaires actuelles, il était impossible d'être exhaustif. Les orateurs de son soir sont donc des porte-parole de chacune de nos spécialités. Tous les centres de traitement normands ne seront pas représentés, mais ils ne sont pas oubliés. Nous sommes en train de débuter actuellement une réflexion avec le souhait de former un groupe de travail régional qui aurait plusieurs axes de travail. Identifier de manière précise les centres de traitement qui sont impliqués dans les prises en charge de ce type de pathologie serait une priorité. Il faut savoir que sur le territoire d'Aix-Haute-Normandie, nous avons la chance d'avoir de nombreux praticiens libéraux qui exercent ce type d'activité dans plusieurs cliniques. Également, nous avons la chance d'avoir plusieurs centres de radiothérapie et plusieurs sites où peuvent être effectuées les chimiothérapies. L'idée du parcours patient semble être la base qui nous unit et qui nous réunit ce soir pour ce webinaire. Donc, merci. Donc, effectivement, avec le docteur Ombougo, qui est ORL au centre Henri-Becreel et moi-même, docteur Sébastien Thurot, qui est en cours radio-thérapeute également au centre Henri-Becreel. Nous allons vous présenter ce webinaire. Ça a été assez compliqué vu les circonstances actuelles du Covid, mais nous avons voulu respecter les règles sanitaires. Nous allons vous présenter les différentes étapes que va pouvoir rencontrer un patient au décours de sa prise en charge, essentiellement d'un point de vue chronologique, que ce soit la consultation, la prise en charge par nos collègues radiologues, par nos collègues chirurgiens, les passages durant les réunions pluridisciplinaires et puis ensuite les traitements complémentaires que peuvent être la radiothérapie ou la chimiothérapie, sans oublier les soins de support qui seront nécessaires à la prise en charge globale du patient. Nous allons tout de suite débuter avec le docteur Moshin Alexandre, qui est chirurgien ORL à Jacques Monod au Havre. La consultation initiale des patients atteints de cancer des voies aérodigestives supérieures. On commence par l'interrogatoire, qui doit être assez détaillée, les antécédents personnels, les comorbidités et les antécédents familiaux. Repérer les facteurs de risque, alcool, tabac, l'intoxication des deux a un effet synergique. Et puis, il faut repérer aussi des cancers à l'origine de papiomavirus ces vingt dernières années, qui sont différents par leur mode d'intoxication alcoolo-tabagique. On les trouve surtout sur les angiènes et qui n'ont pas beaucoup d'antécédents avec meilleur état général et se localisent au niveau de l'oropharynx. Il faut essayer de connaître le mode de vie du patient, son entourage, s'il est divorcé, s'il est célibataire. Et puis, l'exposition professionnelle, ça permet d'avoir un statut socio-économique du patient. Et ces gens-là sont plus susceptibles d'avoir des addictions. Après, il faut faire l'histoire de la maladie en essayant de trouver les principaux symptômes dysphagie, odinophagie, dysphonie, dysnélaringie, autalgie réflexe, perte de poids et l'indice de masse corporelle et de faire le rapport, le pourcentage de perte. Après avoir fait un interrogatoire assez méticulé, on commence par l'examen clinique. A l'autoscopie, il faut éliminer une otite séreuse, une autalgie avec tépins normaux. Il s'agit d'une autalgie réflexe. La rhinoscopie antérieure permet de décéler d'éventuelles tumefactions au niveau des fosses nasales, un projet de polypunilatéral, un trace de sang. L'examen de la cavité buccale peut se faire aisément par le généraliste. L'évaluation de l'état dentaire recherche toute anomalie du plancher buccal, de la langue mobile, de la muqueuse jugale, toute lésion d'aspect blanchâtre, lecoplasique ou érythémateuse et toute contact muqueuse susceptible d'être saignée, il faut avoir la suspicion de cancer. L'exploration de l'oropharynx également, des fois, c'est un peu plus compliqué chez les patients qui sont très réflexogènes. Il faut exprimer les loges amydaliennes, les amydales, la base de langue, le sillon amydaloglose, la part postérieure et la palpation de l'oropharynx. C'est très important. Ça permet surtout de voir l'étendue de la taille de la tumeur au droit et des fois, on peut avoir des tumeurs assez importants sur muqueuse qui ne sont pas visibles à l'œil nu. L'examen au nasophibroscope, ça permet d'explorer l'axe pharyngolaryngé, les fosses nasales, le cavum, les valécules, même la base de langue. Et il faut vérifier la mobilité laryngée et des fois, quand on a des sinus puriformes qui ne se déplient pas assez bien, on peut faire la manœuvre de face avant. Ça permet de voir les différentes phases des sinus puriformes. Et l'examen clinique se termine par la palpation cervicale, recherche d'adénopathie, leur consistance, leur dureté, leur mobilité, leur fixité par rapport au plan profond et superficiel. Ça donne une idée de la gravité de ces métastases locales. Là, je vous donne un exemple de schéma qu'il faut toujours faire, un schéma daté et assez détaillé. C'est comme une sorte de photo de la pathologie prise à un instant T. Là, ce sont quelques images succèdement vous montrer. Une lésion du pilier intérieur avec extension de la commission intermaxillaire. Ici, une lésion de l'autre côté à droite et une lésion au niveau de la loge amygdalienne, amygdale. Là, de côté à ma gauche, ce sont les côtes vocales. Lors d'une angoscopie, il n'y a pas d'anomalie. Et du côté droit, on note une lésion cancéreuse au niveau de la côte vocale droite. Après avoir terminé l'examen clinique, il faut faire un bilan préthérapeutique afin de proposer un traitement à ce patient. Un panoramique dentaire doit être réalisé systématiquement et puis demander l'avis d'un dentiste ou un stigmatologue. Un bilan d'imagerie comprenant systématiquement un scanner et puis un pepscan en fonction de la taille de la lésion et du bilan du scanner. Et puis une endoscopie pharyngolaryngée systématique avec biopsie. Une fibroscopie aux éophagènes systématique également. Une fibroscopie bronchique en fonction du scanner ou du pepscan. Et puis en cas de reconstruction prévue, il faut faire une échographie des troncs supra-aotiques et des sites de prélèvements éventuels. Je vous remercie. Merci, docteur Alexandre, d'avoir éclairci l'examen clinique chez les patients qui présentent une suspicion de cancer ORL. On parle d'examen ORL, mais il faut savoir qu'il y a aussi des chirurgiens maxillofaciaux qui réalisent les prises en charge des tumeurs de la cavité buccale et oropharynx. Concernant l'autoscopie dont le docteur Alexandre a évoqué, il faut savoir qu'elle n'est pas systématique, mais elle sera plutôt aussi orientée par rapport aux symptômes que présente le patient. À présent, nous recevons le docteur Kalonek-Lenaf qui va nous parler du bilan radiologique initial. Bonsoir. Bonsoir, docteur Kalonek. Le bilan radiologique initial repose sur le scanner et parfois sur l'IRM en fonction de la localisation tumorale. Il y a des indications pour le PET scanner que nous discuterons en fin de session avec le docteur Thuraud. L'échographie n'a pas vraiment sa place. C'est l'examen clé pour la thyroïde, mais n'a pas vraiment sa place pour le bilan des tumeurs des VADS. Quelle que soit l'imagerie, mais peut-être plus encore dans la pathologie des voies ORL, une collaboration étroite entre les cliniciens et les radiologues est indispensable pour une interprétation pertinente des images. Ainsi, si à tort le radiologue interprète cette prise de contraste comme une tumeur basilinguale, le chirurgien sera lui dire que lui ne trouve qu'une simple hyperplasie des structures valéculaires basilinguales. Nous sommes complémentaires. Le chirurgien, lors de la nasophibroscopie, retrouvera un bombement de la paroi latérale du cavum, mais avec une muqueuse saine. Le radiologue sur cet IRM mettra en évidence effectivement une muqueuse saine, mais en postérieur, au sein du muscle long du cou, un syndrome tumoral qui s'avéra être un rhabdomyosarcome. Le bilan est à réaliser si possible avant les biopsies et les soins dentaires. C'est important parce que ça va générer des artefacts, des prises de contraste plus précisément, et ça va nous gêner dans le bilan d'extension, notamment pour les tumeurs du plancher buccal au contact des structures mandibulaires. Pour tous les examens, même à jeun pour le TEP scanner, les patients peuvent prendre leur antalgique. Ce sont des examens, notamment pour l'IRM, qui sont longs, et il faut que les patients soient confortables. On demandera toujours aux patients de prendre les examens antérieurs pour comparaison, et quelle que soit la modalité d'examen, nous vérifierons l'absence de contre-indications. Le scanner ou examen tomodensitométrique est basé sur l'utilisation des rayons X. Le patient est allongé sur une table qui va avancer dans cet anneau qui comprend le tube à rayons X et le détecteur. Les rayons X vont être atténués en fonction de la densité des différents milieux traversés. Les avantages, c'est que c'est une acquisition volumique rapide. Chaque hélice, qu'il s'agisse d'une hélice ORL ou une hélice thoracique, se fera en moins de 10 secondes, avec une résolution spatiale élevée de l'ordre du millimètre. Les limites, c'est une imagerie irradiante. On utilise des produits de contraste iodés, donc on fera attention aux facteurs de risque d'insuffisance rénale en demandant une créatinémie au moindre doute. L'hypersensibilité allergique. Pour les patients diabétiques, ils prendront leur traitement et on arrêtera la metformine 48 heures après l'injection d'iode afin d'éviter une acidose lactique. On n'injectera pas les patients en hyperthyroïdie. La limite également du scanner, c'est un mauvais contraste tissulaire. Ici, un syndrome de masse du cavum ou rhinopharynx. L'IRM délimitera mieux cette tumeur qui respecte les muscles longs du cou en arrière, les espaces latéropharyngés et nous permettra de classer cette tumeur T1. Le protocole du scanner, donc le patient n'est pas à jeun, c'est systématiquement un scanner cervicothoracique avec injection d'iode. Nous commençons par une hélice thoracique en apnée à la recherche de localisation secondaire ou d'une tumeur primitive synchrone avec des fenêtres parenchymateuses et des fenêtres médiastinales. Puis, nous réinjectons de l'iode et nous faisons une hélice depuis la base du crâne jusqu'au niveau du médiastin supérieur à la recherche de multiples localisations au niveau des VADS. Mais aussi pour faire le bilan ganglionnaire puisque ces tumeurs sont très lymphophiles. Il s'agit d'une hélice 3D, nous pouvons faire des reconstructions dans les différents plans de l'espace avec des reconstructions en fenêtres osseuses et nous pouvons faire des techniques particulières comme en ORL avec ici un valsalva pour dégager les sinus pyriformes et la parapharyngée postérieure. Donc, quelle est l'indication du scanner pour les cancers des VADS ? Il est systématique et systématiquement cervicothoracique. C'est l'examen pour voir l'atteinte osseuse, ici une atteinte osseuse évidente de la branche mandibulaire droite. Parfois, c'est moins évident pour ce patient qui a une tumeur de la cloison nasale avec ici une érosion prémaxillaire plus facilement visible en scanner qu'en IRM. De par sa rapidité, c'est l'examen du bilan ganglionnaire, du bilan thoracique. Ce sera le seul examen possible chez les patients dysnéiques et il pourra nous permettre de réaliser des manœuvres faunatoires ou de valsalva. L'IRM, c'est l'imagerie des noyaux d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène représentent 60% des atomes de notre corps. Ce sont des petits aimants qui vont être soumis à un champ magnétique très intense, comme vous le voyez ici, avec des ondes de radiofréquence qui vont être émises par nos antennes. Les avantages de l'IRM, résolution spatiale élevée comme pour le scanner, mais surtout une bonne différenciation des tissus mous. Les limites, c'est l'environnement magnétique, supérieur à 100 000 fois le champ magnétique terrestre, avec toutes les contre-indications qui en découlent. Tous les objets phéromagnétiques vont se déplacer, donc contre-indications des pacemakers, des implants phéromagnétiques et des corps étrangers métalliques périoculaires. Deuxième limite, temps d'acquisition long, contrairement au scanner, un examen par IRM dure 20 à 60 minutes chez un patient qui devra être en décubitus dorsal strict, même si on peut surélever les jambes. Et donc, ce sont souvent ces contre-indications relatives chez les patients ORL qui vont être des limites pour nous, chez les patients peu coopérants, qui ont des troubles de déglutition ou qui ne peuvent pas tenir la position en décubitus dorsal strict. D'autre part, le champ d'exploration est limité. Ici, l'antenne ne couvre que la région tête et cou. Quelles sont les indications de l'IRM ? Tout ce qui est pathologie sucioïdienne devra bénéficier systématiquement, en plus du scanner, d'une IRM, c'est-à-dire massif facial, cavum, cavité buccale, oropharynx. Ainsi, l'IRM nous permettra de voir une extension basie crânienne et méningée d'une tumeur de l'edmoïde, nous permettra de voir une infiltration des profonds de la face avec extension périnerveuse via le 5-3. Et pour les tumeurs du massif facial, elle fera, contrairement au scanner, la différence entre tumeur et rétention. Au niveau de la cavité buccale et de l'oropharynx, le scanner sera complété par l'IRM qui verra une extension au sein de la médulaire spongieuse qui dépasse la symphyse mandibulaire, avec des ATM qui sont respectés. Pour la reconstruction, c'est important. Parfois, le cortex sera respecté, mais il y aura déjà une infiltration de la médulaire au contact de cette lésion vestibulaire inférieure. C'est l'examen pour voir les lésions de la base de langue ou de la langue mobile, comme c'est le cas ici. Donc, pour me résumer, scanner ou IRM, scanner tout le temps, cervicothoracique et IRM pour tout ce qui est pathologie sucioïdienne. Merci. Merci beaucoup, docteur Kalonek. C'est vrai que cette imagerie est indispensable pour prendre les bonnes décisions thérapeutiques et pour l'ensuite de la décision. On va passer donc maintenant la parole à l'équipe du CHU de Rouen, avec l'équipe du professeur Marie et le docteur Charlotte Presto. Et c'est le docteur Charlotte Presto qui va nous présenter le reste du bilan préthérapeutique qui va être indispensable. Et puis, les soins de support qu'il faudra mettre en place immédiatement, mais aussi durant la suite de la prise en charge du patient et souvent dans les semaines qui suivent. Bonsoir. Donc, après avoir visualisé la lésion pendant la consultation initiale, puis réalisé le bilan d'imagerie, le patient va bénéficier d'une polyendoscopie des voies aérodigestives supérieures sous anesthésie générale. C'est pourquoi il va rencontrer nos collègues anesthésistes. Lors de cette consultation d'anesthésie, le patient va expliquer ses comorbidités. Ce sont souvent des patients aux antécédents lourds avec un terrain fragile, des addictions, de l'alcool, du tabac. Il est donc nécessaire de faire le point sur ces comorbidités. Ils ont parfois peu de suivis. Le médecin anesthésiste pourra donc demander des examens complémentaires au niveau cardiologique, des échographies, un bilan biologique. Cela aidera pour le bilan d'opérabilité si le traitement était chirurgical. Il évaluera également des critères d'intubation difficiles, puisque la lésion est souvent située au niveau des voies aériennes supérieures. Cela permettra, au moment de la polyendoscopie, de savoir s'il faut réaliser une intubation vigile au fibroscope ou une autre intubation. La réalisation de la polyendoscopie se fait donc au bloc opératoire, sous anesthésie générale. Le but est l'évaluation de l'extension loco-régionale. C'est un examen approfondi du pharynx, du larynx, qui entraînera la réalisation d'un schéma précis de la lésion. On peut y associer également une oesophagoscopie pour rechercher des lésions synchrones. Il peut y avoir des lésions synchrones de l'œsophage, des lésions synchrones pulmonaires et des lésions synchrones au niveau du pharynx ou du larynx. Pendant cette polyendoscopie, on peut réaliser une avulsion dentaire si cela est nécessaire. Voici des exemples de schémas qui peuvent être utilisés pour la localisation précise de la lésion. Vous pouvez voir le larynx, le pharynx, la base de langue. Il faudra aussi, pendant la polyendoscopie, palper la base de langue, le plancher, les loges amydaliennes. Ce schéma permettra une décision précise au moment de la réunion de concertation pluridisciplinaire qui vous sera traitée bientôt. La prise en charge dentaire est importante. L'examen de l'état buccodentaire est réalisé lors de la première consultation. Le patient est ensuite orienté vers une consultation dentaire au maxillofacial. Il sera décidé les avolutions dentaires que l'on peut réaliser lors de la polyendoscopie si besoin. Il est important également, même si ce n'est pas pour le bilan pré-thérapeutique, mais avant la prise en charge thérapeutique, de réaliser des gouttières fluorées apportées à vie 10 minutes le matin et le soir pour la prévention des caries s'il y a un traitement par radiothérapie. On profite lors de l'hospitalisation pour la polyendoscopie de mettre en place des soins de support et de faire une prise en charge globale du patient. Il est en particulier important d'essayer de mettre en place un sevrage au niveau du tabac avec des substituts nicotiniques, un sevrage de l'alcool avec une supplémentation vitaminique, une hyperhydratation et une consultation par un addictologue pour un sevrage à long terme. On met également en place une prise en charge diététique puisque ce sont souvent des patients dénutris de par la douleur et parfois aussi la consommation importante d'alcool. Donc on fait une surveillance du poids, un calendrier nutritionnel pendant l'hospitalisation, un bilan biologique qui nous révèle la présence d'une dénutrition, une consultation par un diététicien ou une diététicienne et puis si besoin, une prescription de compléments alimentaires, voire une pose de sonde nasogastrique si l'alimentation était vraiment trop compliquée per os. On met également en place une prise en charge de la douleur. Ce sont souvent des patients algiques qui n'arrivent pas à manger à cause des douleurs de la cavité buccale ou du pharynx. Donc on évalue la douleur avec les échelles connues. On prescrit des antalgiques adaptés jusqu'à un palier 3 si nécessaire. On fait également passer l'assistante sociale si des problèmes sociaux sont mis en évidence et la psychologue pour l'annonce du diagnostic et la prise en charge psychologique. Je dois passer à celui-là. Merci. Donc, merci beaucoup. On va effectivement poursuivre ce webinaire sur les cancers ORL et la prise en charge des patients avec le docteur Decevin et le docteur Saval, Mathilde Saval de l'hôpital de Dieppe sur la place de l'adhésion pluridisciplinaire et donc des RCP. Bonjour, alors d'abord un petit rappel sur le rôle du médecin anatomopathologiste qui va nous aider beaucoup dans cette prise en charge du cancer parce que c'est lui qui va confirmer vraiment le diagnostic. même si on a une forte suspicion sur la biopsie qui va avoir été réalisé soit lors de la première consultation, ce qui permet de gagner du temps, mais lorsque ce n'est pas possible, la biopsie est réalisée lors de l'endoscopie. Donc, c'est vrai que la rapidité de la confirmation diagnostique va nous aider puisque c'est à partir de là qu'on va oser annoncer le diagnostic du cancer à un patient qui n'aura pas formulé explicitement la demande. Et puis, c'est là aussi où on pourra inscrire le patient en RCP. L'histologie va aussi nous aider à prendre la décision pour le traitement initial. Ce sera discuté en RCP puisque s'il y a une exposition, c'est une lésion plutôt liée à l'HPV. On sait que la lésion va être plutôt radiochimio sensible. Ça va peut être nous influencer. Si jamais il y a des lésions muqueuses dysplasiques autour du cancer, là encore, on va opter plutôt, par exemple, pour un traitement chirurgical. Donc, les détails anatomopathologiques vont nous aider. Et puis, bien sûr, pendant l'opération, on peut avoir affaire exactement aussi à l'anatomopathologiste pour lui demander si on est bien passé en zone saine, si on a un doute. Et la lésion va être analysée après l'opération pour nous aider dans les décisions. L'analyse de la lésion en anatomopathologie va nous permettre de classer la lésion et d'adapter le traitement. Donc, ça, je vais en parler juste après puisque ça aboutit à la RCP. Donc, la RCP pré-thérapeutique qui a lieu avant d'avoir choisi le traitement. Donc, on se retrouve autour d'une table, soit présentielle, soit en visioconférence lorsqu'on n'a pas les praticiens sur place. Mais on réunit beaucoup d'acteurs, les chirurgiens, radiothérapeutes, oncologues, radiologues et parfois, en plus, les anatomopathologistes, les soins palliatifs, les oncogériatres. Le patient peut être invité à participer également. Ça dépend des centres. Le médecin référent, donc principalement l'ORL qui a vu pour la première fois le patient en consultation, va présenter le patient avec tout ce qui a été dit précédemment. Les antécédents, l'anamnèse, le mode de vie et va expliquer la lésion. Donc, on va visualiser ensemble les images qui vont être vues en direct avec le radiologue. On va classer la tumeur grâce aux informations données par l'anatomopathologiste et au nombre de ganglions. Et ensuite, on va discuter des traitements possibles en prenant tous ces arguments en compte. L'objectif, c'est d'établir un plan personnalisé de soins et d'organiser la prise en charge juste après la RCP. On essaie de ne pas perdre de temps et en fonction de ce qu'on a dit, on va organiser d'autres examens complémentaires si nécessaire. Par exemple, un PET scanner si il n'a pas encore été réalisé. Et on va organiser les choses pour le traitement. Choisir une date opératoire, poser une chambre implantable s'il y a de la chimiothérapie, poser une gastrostomie. Et puis, ce qu'a dit Charlotte juste avant, bien sûr, vérifier que le sevrage a bien été entamé. Si ce n'est pas le cas, on peut organiser une hospitalisation pour le sevrage en alcool. et organiser aussi la prise en charge sociale et psychologique. Au décours de la RCP, on rencontre assez rapidement le patient avec sa personne de confiance, ou les gens de la famille qu'il a envie de convier. On prend le temps, au minimum 30 minutes, si possible avec une infirmière qui pourra compléter les informations médicales. Et là, on informe du diagnostic, si ça n'a pas été déjà fait, en amont. On remet le classeur pour que le patient suive lui-même son propre dossier. Il a des informations écrites qui complètent notre consultation d'annonce. On lui montre la lésion, s'il le souhaite, sur les images scanographiques, par exemple. On refait le schéma avec lui pour bien lui expliquer les choses. Et on propose le traitement qui a été décidé en RCP. Parfois, on a deux possibilités thérapeutiques. On explique les modalités, les risques et les effets secondaires, les avantages également, des deux traitements. Et puis, on laisse le patient choisir. Mais bien souvent, on l'incite dans le meilleur des traitements qu'on aura choisi pour lui. Si jamais le patient a envie, c'est le moment aussi où on peut discuter pour le rassurer du matériel. Pourquoi pas aller visiter le service dans lequel il va passer deux à trois semaines. Lui proposer des dates qui vont coller avec sa vie privée. Et juste, je veux revenir sur la consultation d'annonce. On peut laisser un temps de dialogue ensuite avec une infirmière pour que des questions soient reposées plus librement. Et puis, que l'échange soit plus sans tabou par rapport à l'échange qu'il y aura avec le médecin. Comme j'ai évoqué la RCP pré-thérapeutique, un mot sur la RCP post-thérapeutique, même si on va parler des différents traitements après. Elle est importante. Elle arrive bien souvent après la prise en charge chirurgicale. Une fois qu'on a retiré la pièce, qu'elle a été analysée par l'anatomopathologiste. Et qu'on a plus de précisions sur sa taille, son envahissement, sur les ganglions atteints. Est-ce qu'ils ont des ruptures capsulaires ou pas ? Est-ce qu'il y a des critères de gravité ? On discute du traitement complémentaire à la chirurgie. C'est le même déroulement, les mêmes acteurs autour de la table. Et on va décider du traitement complémentaire, radiothérapie, chimiothérapie. Et derrière, une nouvelle consultation d'annonce pour le patient. Merci beaucoup, docteur Saval. Nous allons passer maintenant au traitement chirurgical. C'est le docteur Bolognini, chirurgien ORL à la Clinique de l'Europe, qui va nous présenter les grandes lignes de ce traitement. Le traitement chirurgical repose sur les bases anatomiques des voies aérodigestives supérieures, qui n'est pas inutile de rappeler. La cavité orale est composée de la langue, du voile, de la face atteinte des joues, les lèvres. Toutes ces lésions sont traitées, rentrent dans le cadre du traitement des voies aérodigestives supérieures et le plancher buccal latéral. En arrière de la cavité buccale, la cavité orale, on a ici l'oropharynx, qui comporte les amygdales palatines, les piliers, le voile ici. Ensuite, nous avons l'hypopharynx, l'entonnoir pharyngé, qui va se continuer par l'ésophage. Et le cylindre laryngé, qui va se continuer par la trachée. Donc l'épiglotte est le clapet qui va fermer les voies aériennes lors de la déglutition. Cette région s'appelle la vallicule. C'est une région qui peut être atteinte, tout comme l'épiglotte, tout simplement parce que les substances toxiques vont peut-être plus facilement entraîner des lésions à ce niveau-là, puisque c'est une zone de passage, une zone de ralentissement. Ici, on a les arythénoïdes, les replis aryépiglottiques. Tout ça, ce sont des régions qui sont atteintes et qu'on voit parfois mentionnées dans les comptes rendus opératoires. Les sinus périformes sont les deux gouttières de part et d'autre. C'est l'espace qu'il y a entre le cylindre laryngé et l'entonnoir pharyngé. Donc on a le sinus périforme ici. La cavité orale est accessible, qui comporte la moitié des lésions. 50% des lésions sont situées au niveau de la cavité orale et de l'héloropharynx, 50% au niveau de l'hypopharynx et du larynx. La moitié des lésions sont identifiables, décelables par un examen à la baisse langue, donc accessible à tous. Pour aller visualiser la partie inférieure, l'hypopharynx ou larynx, c'est un peu plus compliqué, comme l'a rappelé notre collègue en début. On utilise une dasophibroscopie, et même parfois une vidéo de laryngoscopie, dont les images sont au grand écran permettent de bien voir les différentes lésions et nous fait redécouvrir les différents territoires. Ici, nous avons l'arrière de la langue avec la vallécule, l'épiglotte, les deux cordes vocales en blanc, la margelle laryngée, les arythénoïdes, les gouttières pharyngées, les sinus périphormes. Tout ça va être facilement examinable avec le nasophibroscope. Le bilan d'extension, comme il a été dit tout à l'heure, va être précisé par l'examen sous anesthésie générale, mais on a déjà une idée de ce qui se passe, rien qu'avec la fibroscopie. Les erganglionnaires sont classés, sont la classification de robine, qui est commune entre les cliniciens et les radiologues. Comme l'a dit le docteur Calonec, on collabore beaucoup. Le radiologue va parfois nous révéler des adénopathies que nous n'avons pas palpées. Ils sont quand même par moments beaucoup plus forts que nous. Si nous nous palpons une adénopathie, eux, ils vont nous préciser si cette extension, si l'adénopathie, par exemple, a une extension au niveau vasculaire, par exemple. Donc, ces différentes structures, travail de concert, c'est le tapis roulant, le lingual, va propulser le bol alimentaire dans l'entonnoir pharyngé. Il faut que tout ça, en fait, soit à peu près respecté. Si on est obligé d'agir sur une structure, si on ampute une structure, il est clair que ça va retentir sur les fonctions, sur l'ensemble des fonctions. Donc, les voies aérodigestives supérieures sont responsables de la phonation, de la respiration, de la mastication pour la cavité orale et de la dégoutition. Et dès que l'on va toucher à une structure anatomique, on va éventuellement modifier, en fait, l'anatomie fonctionnelle. Le traitement chirurgical est encore à l'heure actuelle la base du traitement curateur. Et donc, s'il peut être proposé, il doit être proposé. Il ne l'est pas toujours. Donc, en fait, il faut permettre une exérèse de la tumeur, le site initial, le T. Il faut pratiquer l'exérèse des structures ganglionnaires. Pardon, excusez-moi, des structures ganglionnaires et des structures adjacentes à la tumeur. Parfois, il faut enlever des structures osseuses, des structures vasculaires, des muscles, parce qu'ils sont envahis par la néoplasie. Il faut que cet exérèse se fasse avec des marges suffisantes et bien évidemment avec une préservation des fonctions physiologiques des voies hérodigestives supérieures. Donc, l'exérèse macroscopique doit se faire à peu près à un centimètre de la lésion. Mais évidemment, il faut adapter parce qu'un centimètre au niveau de la langue, c'est plus facile à atteindre qu'un centimètre au niveau du plan glottique. Ce qu'il faut, c'est qu'on obtienne une résection complète de la lésion avec des marges macroscopiques et surtout histologiques saines, avec si possible une marge de tissu sain. Donc, c'est du R0. Parfois, en fait, évidemment, ça, c'est une situation qu'il faut éviter. C'est la résection incomplète avec des berges envahies microscopiquement, voire macroscopiquement. On peut penser que cette situation maintenant est plutôt rare grâce aux bilans, grâce aux imageries qui sont de plus en plus complexes. On sait si la lésion va être opérable ou pas. On en discute au RCP. Les RCP, c'est l'occasion de discuter. Les chirurgiens et les radiologues discutent beaucoup pour essayer de savoir, préciser si cette lésion est extirpable ou pas. L'exérèse doit donc, comme on l'a dit, être complète et préserver les fonctions. Il faut que la phonation soit compréhensible, que la respiration se fasse sans canule, qu'on ait une mastication satisfaisante et qu'on fasse une déglutition sans fausse route. C'est important. Au niveau ganglionnaire, en fait, le traitement des airs ganglionnaires va dépendre du site initial. Les adénopathies ne sont pas localisées de façon identique s'il s'agit d'une lésion de cavité buccale ou du pharynx et du larynx. Donc, dans un cas, on fera plutôt un curage latéral. Dans un autre cas, on fera plutôt un curage antérolatéral, voire antérieur et contre-latéral également. et pas uniquement que d'un seul côté. Alors, on va rappeler un petit peu les interventions qui sont pratiquées. Quand on a une tumeur du plancher étendue à la langue ici, on va faire une pelvectomie. Si c'est étendu éventuellement à l'os, mais de façon limitée, on va pouvoir enlever de l'os, mais tout en préservant un bord basilaire. Donc, c'est une pelve-mondibulectomie non interruptrice. Mais parfois, on n'a pas le choix. On est obligé de faire une interruptrice parce que l'os, en fait, est atteint. Et nous verrons avec le docteur Hardy tout à l'heure comment on peut reconstruire. Les glosectomies peuvent être plus ou moins étendues. Et c'est pareil, on a des techniques de reconstruction. Si on est obligé de faire une intervention très, très importante, ça s'appelle la bucopharyngectomie. Toutes ces interventions se font sous trachéotomie temporaire. On peut enlever du pharynx par voie cervicale. On peut enlever une partie de plus ou moins importante des cordes vocales, cordectomie, largectomie frontonatorale, supraglottique. Tout ça, en fait, permet de préserver les voies respiratoires habituelles. La trachéotomie n'est que temporaire. On peut aussi enlever tout le plan glottique. À partir du moment où on conserve le cricoïde, on peut reconstruire en quelque sorte. Et tout ça aussi se fait sous trachéotomie temporaire. Au décours d'intervention, le patient n'a pas de trachéostome, contrairement à ce qui se passe dans la laryngectomie totale. Donc, on est obligé, en fait, d'enlever le larynx et le pharynx adjacents. On ferme le pharynx pour reconstituer les voies digestives. Donc, le patient va manger par les voies habituelles. Par contre, il va respirer par le trachéostome définitif, situé à la base du cou. Et la phonation se fera soit par voie ésophagène et de plus en plus maintenant par prothèse phonatoire, qui est une valve que l'on va placer entre la trachée et l'ésophage, permettant aussi à l'air de passer, quand la canule est fermée, de passer, en fait, dans les voies aériennes et permettre l'équivalent de vasement et une phonation avec une rééducation de la voie assez rapide. Donc, la chirurgie conserve un rôle très important aujourd'hui. Les séquelles fonctionnelles sont proportionnelles au volume tumorale, d'où l'importance d'un diagnostic précoce. Les exérêts chirurgicales bénéficient largement des progrès des techniques de réhabilitation dont nous allons parler dans quelques minutes. Et bien évidemment, le chirurgien ne travaille pas tout seul. Il travaille avec ses collègues oncologues et radiothérapeuses. La chirurgie fait en partie d'un projet thérapeutique global. Docteur Bolognini, merci pour cette intervention très didactique. Nous sommes toujours sur le webinaire destiné à nos collègues qui interviennent dans la prise en charge diagnostique précoce des cancers des VADS ou des cancers ORL. Nous avons abordé différentes étapes qui sont les étapes principales. Après avoir abordé le côté chirurgical par rapport à l'exérèse tumorale, lorsque l'on réalise une exérèse, il y a une perte de substance qu'il se veut actuellement de reconstruire. Et donc, le docteur Hardy, chirurgien maxillofacial à la clinique Mathilde, va aborder la suite. Merci. Bien, bonsoir à tous. Donc, ainsi que l'introduisent mes différents collègues, la chirurgie d'exérèse, lorsqu'elle concerne les tumeurs des VADS, est souvent mutilante et également implique des structures musculaires ou osseuses qui ont une fonction et un impact fonctionnel très important pour les patients. Il faut donc, dans la mesure du possible, réhabiliter les patients le plus complètement possible, avec plusieurs objectifs à cette reconstruction. Le premier objectif qui est indispensable, il s'agit de la couverture et ou de la fermeture du site opératoire. Il est évident que, par exemple, pour une lésion qui atteindrait la peau de la joue, on ne peut pas laisser le patient. Il est difficile de laisser un patient avec une béance cutanée. Il faut également envisager la réhabilitation fonctionnelle du patient dans la mesure du possible. Ainsi que cela a été présenté, les voies aérodigestives supérieures sont une confluence de plusieurs fonctions. La mastication, la respiration, l'élocution, la parole. Je rajouterai également le rôle social du visage, de la face et les différentes fonctions qui y sont associées. Il est important d'essayer d'apporter le moins de morbidité possible au patient et d'essayer d'avoir une réhabilitation fonctionnelle la meilleure possible, au moins pour ce qui est de la parole et de l'alimentation. Et donc une réhabilitation esthétique lorsque c'est possible, en particulier pour les tumeurs qui concernent des sites visibles tels que la peau. Je vais vous montrer deux exemples succincts, un petit peu caricaturaux pour la suite. Le premier est d'une perte de substance étendue à la suite d'une exérèse. Donc pour la prise en charge d'un voluminum carcinum de Markel de la région frontotemporale, dont l'exérèse peut être complète chirurgicalement, mais implique une très volumineuse perte de substance cutanée et sous-cutanée. Donc là, nous sommes dans l'exemple typique d'une nécessité d'un lambeau de couverture pour la fermeture du site opératoire. Volontairement, la photo post-opératoire immédiate pour déjà appréhender un petit peu la lourdeur technique et périopératoire de ces chirurgies. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais c'est très important. Un autre exemple, donc cette fois-ci comparatif, pour la réhabilitation fonctionnelle et esthétique. Nous avons ici sur la photo de gauche un patient qui a dû subir une mandibulectomie, enfin une pelvi-mandibulectomie interruptrice, sans reconstruction autre qu'une reconstruction cutanée pour la fermeture du site opératoire. Donc on voit ici, par exemple, l'aspect en coup de hache au niveau mandibulaire. A droite, un patient qui a subi exactement la même chirurgie d'exérèse, mais avec une reconstruction un petit peu plus élaborée, permettant une reconstitution osseuse et musculaire. Voici, au niveau radiologique, on voit assez bien sur ce panoramique dentaire, la perte de substances osseuses mandibulaires non reconstruites. A droite, la reconstruction, faisons appel ici à un lambeau micro-anostomosé. Je vous présenterai ces exemples dans un instant. Et donc on voit également au niveau esthétique. Et on imagine assez facilement au niveau fonctionnel, pour le patient, tant pour la phonation, enfin la parole, que la déglutition. Comme je vous le disais, les reconstructions, ce sont des techniques un peu spécifiques, qui font appel à des chirurgies dites de lambeaux, qui peuvent être locaux, locaux régionaux ou à distance. Pour être succincts et essayer de simplifier le propos, il y a schématiquement deux modes de reconstruction assez classiques, les lambeaux dits pédiculés, qui donc prennent du tissu à distance. Par exemple, un lambeau de muscles grand pectoral, qui peut permettre une couverture en volume, et même en surface, jusqu'à la région du tiers inférieur et moyen de la face. On peut avoir des lambeaux de muscles grand dorsal, pour des volumes encore plus importants. C'était l'exemple, par exemple, du premier patient que je vous ai présenté. Un lambeau de face interne de joues, de muqueuse buccale, qui lui peut permettre une reconstruction tout à fait locale, par exemple, pour un voile ou un bord de langue, ou une lèvre. Le fascia temporal superficiel, lambeau frontal, très utilisé pour le nez, par exemple. Un lambeau delto-pectoral, un peu moins fréquent, mais qui peut être un lambeau de recours. Il y en a d'autres, je vous cite ici les principaux. Tous ces lambeaux ont la particularité de rester pédiculés anatomiquement, avec leur artère et leur veine de drainage. Leur artère qui les vascularise, pardon, et leur veine de drainage. Ils ont donc une plus grande robustesse, mais la nécessité de rester pédiculés apporte une certaine limitation dans les rotations et les plastiques qu'on peut réaliser avec. Parallèlement à ça, ont été développés les lambeaux micro-anastomosés, qui ont le même principe de prélever un tissu, qu'il soit purement fascio-cutané ou composite, avec de l'os. Mais cette fois-ci, le pédicule vasculaire est totalement libéré, sectionné, il est micro-anastomosé à des vaisseaux cervicaux au cours de la procédure chirurgicale de manière à apporter une bonne vascularisation au lambeau. Je vous présente ici également les plus fréquents, le lambeau anti-brachial, un proprement et couramment appelé lambeau chinois. C'est un lambeau fascio-cutané qui a l'avantage d'être rapide et simple à prélever, fin et donc très facilement utilisable dans les cavités buccales. Le lambeau fibulaire, qui est le principal lambeau osseux utilisé, en tout cas le plus couramment utilisé en reconstruction maxillofaciale. Le lambeau de grand dorsal, que je vous ai présenté au préalable, qui peut être utilisé uniquement de façon fascio-cutanée ou avec du tissu osseux. Lambeau scapulaire, entérolatéral de cuisse, qui permet également une bonne couverture cutanée, une bonne alternative au lambeau anti-brachial. De façon un peu moins fréquente, le lambeau de crétiliaque qui est une alternative au lambeau osseux de fibula ou le lambeau de géjunum, qui est notamment très utile pour les reconstructions oesophagiennes. Alors, quelques petites particularités sur le post-opératoire et donc le contexte de ces chirurgies, je pense qu'au vu des présentations précédentes, on voit assez bien que ce sont des chirurgies qui sont lourdes, morbides, avec des suites opératoires qui sont complexes. Tout d'abord, il faut éviter à tout prix les phénomènes compressifs au niveau cervical dans la mesure du possible, pour des raisons de vascularisation, des reconstructions essentiellement. Il faut s'assurer d'un bon contrôle tensionnel et réologique, qui est très important pour la vascularisation des reconstructions et des tissus qui sont ischémiés. Une surveillance rapprochée, les pansements sont lourds, il y a des suites complexes, les reprises opératoires sont fréquentes, que ce soit pour des hématomes, des infections ou d'éventuels troubles cicatriciels, voire de nécrose de lambeau. Donc idéalement, tout cela fait appel à une surveillance en unité de soins continue ou au minimum dans une unité de soins habituée à prendre en charge ce type de chirurgie. Et également, avec une équipe pluridisciplinaire qui est entraînée. Par pluridisciplinaire, j'entends plusieurs spécialités chirurgicales qui peuvent être ORL, chirurgie méxio-faciale, plasticien, mais également un travail en équipe car cela permet la réduction du temps opératoire et donc de diminuer la morbidité globale des chirurgies. Voilà, merci. Merci docteur Hardy pour cette présentation. Nous vous donnons aussi l'information qu'il y a possibilité dès à présent de poser vos questions par SMS sur le numéro qui défile actuellement. Et nous recevons le docteur Bastit, onco-radiothérapeute à la clinique privée d'Evreux, à Pasteur, la clinique privée de Pasteur à Evreux, pardon. Mes chers collègues, chers amis, merci d'abord pour votre invitation. Il est vrai que les cancers des voies aérodigestives supérieures sont un peu laissés de côté depuis de nombreuses années. J'ai eu l'occasion d'être formé en grande partie au centre Henri-Becrel et j'avais pu colliger 2000 dossiers sur 10 ans qui ont été publiés dans une revue internationale. Et le facteur temps est important. Donc le plus tôt nous serons là, le mieux ce sera. Les indications de la radiothérapie, donc j'interviens au bon moment, le plus souvent après le chirurgien et donc on les connaît bien. On relie leur compte-rendu opératoire avec beaucoup d'attention. On relie le compte-rendu radiologique de nos collègues radiologues avec beaucoup d'attention. On relie le compte-rendu PET-SCAN avec beaucoup d'attention. Il va falloir faire une synthèse de tout ça pour définir nos traitements. Donc là, la radiothérapie, elle peut être première. Elle cherchera à être curative, c'est-à-dire qu'on cherche à détruire la tumeur quand elle n'a pas pu être retirée par nos collègues chirurgiens ou diminuée partiellement après une chimiothérapie, ce qu'on appelle néoadjuvante. Mon collègue vous en parlera après. Et donc, elle peut être palliative aussi pour décomprimer certains volumes ou calmer certaines douleurs. Et donc, elle est souvent, dans plus de 50% des cas, post-opératoire. Et donc, il convient là encore de ne pas gâcher le beau travail de nos collègues chirurgiens sur des chirurgies conservatrices qui doivent rester fonctionnelles et ne pas altérer les fonctions difficiles de ces carrefours aérodigestifs avec la respiration, avec la déglutition. Le travail du radiothérapeute, ça va être de délivrer une radiothérapie dite ionisante. C'est-à-dire qu'on va délivrer un rayonnement sur un certain volume et ce rayonnement va entraîner des interférences cellulaires et la mort de la cellule. Donc, on va chercher à détruire le plus de cellules cancéreuses possibles et bien évidemment le moins de cellules normales possibles. Nous allons définir des volumes à irradier et le volume tumoral ou l'ancien volume tumoral, le lit tumoral. Une fois ce volume défini, nous allons lui appliquer une certaine dose. Pour cela, je vous montrerai après en utilisant un logiciel et donc un scanner qui sera dédié. On définira donc les organes à risque sur ce scanner dosométrique que je vous montrerai plus tard et on va décider de délivrer une certaine dose à un certain volume en un certain nombre de séances. Quand vous avez un parcours à faire et 50 kilomètres par exemple, vous le ferez en 25 étapes de 2 kilomètres et nous, on compte en grès. L'étalement, mais en combien de temps on va étaler cette dose ? C'est-à-dire, est-ce qu'on en fait tous les jours, 5 fois par semaine, 6 fois par semaine, 2 fois par jour ? Tout ça, c'est de la recette qui concerne plus les spécialistes que nos interlocuteurs. Donc, la dose en radiothérapie, et bien évidemment, si la tumeur est retirée en totalité, on fera une dose moins forte de contrôle des lésions résiduelles, ce qu'on appellera du post-opératoire à faible risque. Et puis, pour les tumeurs en place, il faut bien évidemment une dose plus forte. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais sachez que nous comptons en grès et que pour contrôler un cancer ORL en place, selon le volume, il faudra 70 grès qu'on délivrera en 35 séances, 5 fois par semaine sur 7 semaines. Il y a d'autres protocoles, mais je ne veux pas rentrer dans les détails qui ne sont pas le sujet de ce soir. En post-opératoire, selon la qualité d'exérèse, et non la qualité du chirurgien qui fait ce qu'il peut, mais parfois, on se retrouve sur des exérès marginales, avec un risque de chirurgie trop délabrante et il faut savoir aussi s'arrêter, on a une dose qui sera de 66 à 50 grès et bien évidemment, plus la dose sera faible, moins on aura de risques de complications de radiothérapie. On peut aussi, bien évidemment, irradier en palliatif comme je vous l'ai indiqué. Là au corps, nous avons des protocoles de fractionnement avec ce qu'on appelle des doses équivalentes. Plus la dose est forte par séance, plus on a risque de complications à long terme, mais malheureusement, les patients n'attendront pas cette longévité de risque de complications qui est de nombreuses années, voire des décennies. Pour faire la radiothérapie, on va refaire un scanner, ce qui choque souvent les patients et les correspondants. Le scanner que vous avez pu avoir avant avec le docteur Françoise Kalonek-Lenaf, c'est le patient est parfaitement installé. Vous avez pu voir peut-être une courbe. Notre patient, il est sur une table extrêmement rigide et on va être obligé de reproduire cette position quotidiennement au millimètre près. Donc, c'est un scanner qui est dédié avec des densités qui sont rentrées dans un logiciel et selon la densité du tissu, on va avoir un rendement de radiothérapie spécifique. Donc, le patient sera mis en même position que position de traitement et autant autrefois, on avait ce qu'on appelle des craniostases, c'est-à-dire qu'on avait des systèmes d'immobilisation réglables. Là, on est sur de l'immobilisation qui est personnalisée avec des masques qu'on trempe dans l'eau tiède et qui vont prendre exactement la forme du visage. Donc, là encore, on en parlait tout à l'heure, problème de claustrophobie. Et donc, dans mon cas, j'ai fait pas mal de radiothérapie de cancer ORL. On a eu un seul patient qui n'a pas supporté le masque. Il faut les mettre en condition de décontraction maximale, parfois avec des anxiolytiques. Mais j'ai eu un échec dans ma carrière qui commence à être longue maintenant. une cinquantaine de patients par an minimum à moi seul et plutôt 50 à 100 en moyenne dans les centres où j'ai pu travailler. Un seul échec sur plusieurs milliers. Donc, il faut décontracter au maximum le patient. Il y a souvent des histoires terribles qui font qu'on ne supporte pas ce masque. Mais en les détendant, en leur parlant calmement, les choses se passent bien. Bien entendu, nous ne restons pas dans la salle, mais nous avons des moyens de communication. Les images du scanner dédiées sont envoyées dans un logiciel et le médecin radiothérapeute va délinéer, c'est-à-dire entourer les zones qu'il souhaite irradiées et les zones qu'il souhaite préserver. C'est un travail en équipe avec le physicien et ça va nous permettre de faire des calculs assez complexes. Autrefois, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, on irradiait par deux faisceaux ce qu'on appelle latéraux, c'est-à-dire que le patient était irradié par le côté droit et par le côté gauche. Je constate que cette photo a été retournée. Le patient a la mandibule en bas, il devrait l'avoir en haut, elle a été retournée je pense au moment du transfert et j'ai dû supprimer d'ailleurs quelques photos qui entraînaient un poids trop important du fichier et elles seront modifiées. Donc le patient normalement est en décupidus dorsal, parfaitement immobilisé et sera replacé tous les jours au millimètre selon le scanner zoométrique. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est là vous avez la mandibule en bas, elle devrait être en haut et le rachis cervical qui est en haut et qui devrait être en bas. Ce qui est plus important c'est de voir que vous avez deux espèces de petits murs symbolisés à droite et à gauche du patient ou à gauche et à droite vu le sens maintenant et en fait on irradiait de chaque côté. et ça c'est terminé maintenant et on a une nouvelle technique qui s'appelle l'IMRT. Et l'IMRT là vous voyez une espèce de petite couronne autour du patient et cette couronne en fait permet d'envoyer un faisceau de radiothérapie avec une modulation dans la vitesse de rotation autour du patient avec une modulation dans la forme du faisceau et avec une modulation dans l'intensité de la dose qui est envoyée. Donc quand on traverse un organe à risque on va essayer de limiter la dose et trouver une autre porte d'entrée pour atteindre le volume cible. Donc comme vous le voyez par rapport à la diapo précédente où on avait des gros paquets très moches on a maintenant cette dosimétrie qui est beaucoup plus spécifique. C'est un vrai progrès en radiothérapie avec une diminution des complications post-radiques majeures qui n'empêche pas toutes les précautions qui vous ont été présentées précédemment. Donc le patient sera toujours en position identique elle doit être reproductible c'est extrêmement important un patient mal placé ça peut être un risque de toxicité médulaire donc de la moelle épinière majeure c'est notre obsession depuis toujours en radiothérapie la moelle notamment et puis bien entendu la fonctionnalité donc on préserve maintenant beaucoup plus les glandes salivaires et on a de bien meilleurs résultats et de bien moindres complications. Le temps de traitement est de quelques minutes seulement le plus long est de recaler le patient en fait en position donc on fait un recalage osseux on se recale sur les reliefs qui doivent être bien repérés osseux et en fait le temps de faisceau c'est pratiquement une minute allée pour faire un tour complet et une minute retour et c'est terminé on peut ouvrir la porte du blocos et faire descendre le patient de la table avec précaution donc ces séances sont quotidiennes parfois bicotidiennes le patient est surveillé au moins une fois par semaine voire plusieurs fois le problème c'est la toxicité on incite le patient à essayer de poursuivre parce qu'il y a un vrai facteur temps et le but est de détruire les cellules cancéreuses sans leur laisser le temps de se régénérer et surtout le risque de perte de poids il arrive régulièrement qu'on reprenne complètement la procédure en tenant compte de ce qui a été déjà donné avec des patients qui ont perdu trop de poids donc la mise en condition est extrêmement importante voilà je fais rapide en tout cas je voulais vous rappeler ce que disait Paracels il y a presque 500 ans tout est poison rien n'est poison c'est la dose qui fait le poison il avait déjà le sens du commerce parce que Philippus Aurelius Théophrastus Bombastus Van Oenheim c'était un peu long je vous remercie merci beaucoup donc on va passer la parole au docteur Clato qui est oncologue médical pour nous présenter la chimiothérapie qui est souvent associée à la radiothérapie puis on vous rappelle que vous pouvez poser des questions en direct pour qu'on puisse y répondre dans la dernière demi-heure Bonsoir merci de m'avoir sollicité pour discuter de la chimiothérapie je ne vais pas beaucoup parler de la chimiothérapie noéadjuvante qui est vraiment affaire de spécialistes et qui est réservée à des situations très particulières discutées en RCP dans un premier temps je voulais vous parler de la chimiothérapie des stades localisés où finalement on a deux situations qui ont été évoquées par le docteur Bastit d'une part la radiochimiothérapie exclusive où donc la chimiothérapie va venir s'associer au rayon et dans ce cas là on a deux molécules qui sont possibles on a l'utilisation du cisplatine toutes les trois semaines à 100 mg m² ce qui représente une dose importante de cisplatine et qui est considérée comme le traitement de référence et puis il y a comme alternative le situximab hebdomadaire si jamais il existe une contre-indication au cisplatine et je reviendrai sur les contre-indications au cisplatine après quel est l'intérêt d'adjoindre la chimiothérapie au rayon le but c'est d'augmenter le contrôle local et ça se traduit en survie donc vous voyez ici sur des courbes de survie de la publication Princeps de 2004 où la radiothérapie seule fait moins bien que le traitement combiné attention dans cette situation qui concernait le cisplatine dans cet exemple ce sont chez des patients qui sont sélectionnés en particulier qui sont en bon état général et il ne faudrait pas penser que faire de la chimiothérapie systématiquement en plus des rayons c'est forcément mieux pour le patient une chimiothérapie qui est ajoutée mais qui entraînerait une interruption de la radiothérapie finalement on perd tout à essayer de faire un petit peu mieux si jamais on interrompt les rayons qui restent la base du traitement adjuvant autre situation donc en post-opératoire dans ce cas là il n'y a pas deux possibilités entre le cisplatine et le cetuximab il y a uniquement le cisplatine seul qui peut être utilisé donc s'il y a une contre-indication au cisplatine il n'y aura pas de chimiothérapie adjuvante les indications à l'adjonction de la chimiothérapie sont distinguées entre critères dits majeurs donc marche chirurgicale envahie c'est-à-dire R1 ou la présence d'un ganglion en rupture capsulaire et puis s'il existe plusieurs critères dits mineurs présence d'adénopathie envahie présence de marche qui ne sont pas envahies mais qui sont considérées comme limites c'est-à-dire inférieures à 5 mm présence d'embolles lymphatiques ou veineux présence d'une tumeur de stade T4 et bien s'il y a plusieurs de ces critères mineurs on pourra considérer la réalisation de cisplatine associée à la radiothérapie en pratique le cisplatine dans ces situations localisées est notre principale drogue les effets secondaires sont connus sur cette molécule ancienne à savoir nausé-vomissement insuffisance rénale et les toxicités au niveau de l'audition et neurologique à distance dans le cadre de l'association à la radiothérapie on va amplifier les effets de la rayon dans le champ d'irradiation dans le volume d'irradiation donc en particulier les mucites les dermites et une dysphagie extrêmement importante qui fait que très fréquemment les patients vont avoir besoin d'un support d'alimentation entérale l'administration se fait toutes les trois semaines les voies périphériques peuvent être utilisées la chambre implantable est une option mais n'est pas indispensable une hyperhydratation est en revanche indispensable et nécessite fréquemment une hospitalisation et puis les contre-indications sont évidemment liées aux effets secondaires la première contre-indication c'est un état général dégradé l'âge supérieur à 70 ans est également une contre-indication relative bien évidemment l'âge physiologique de 70 ans n'a pas beaucoup de sens mais les patients âgés ne tirent pas de bénéfice à l'adjonction de cisplatine et tout patient qui a une insuffisance rénale une neuropathie ou une insuffisance cardiaque ne sont pas éligibles aux cisplatines s'ils ne sont pas éligibles aux cisplatines et que l'on est dans une situation de tumeur localisée on peut proposer du cetuximab c'est une thérapie ciblée qui vise le GFR ce n'est donc pas de la chimiothérapie au sens propre et donc les effets secondaires n'ont rien à voir il y a deux principaux effets secondaires des réactions allergiques qui sont extrêmement rare 1 à 2% des patients mais qui sont potentiellement graves voire mortels et qui nécessitent donc des administrations dans des centres experts et avec un plateau de réanimation en proximité et puis beaucoup plus fréquent et moins grave ce sont des folliculites que vous voyez ici qui prennent un aspect pseudo-acnéiforme en particulier au niveau du visage et au niveau du thorax au niveau du volume d'irradiation on a là finalement le même niveau d'intensité de toxicité que le cisplatine à savoir donc mucite, dermite et dysphagie importante en pratique le cituximab s'injecte une fois par semaine et on débute une semaine préalablement au début de la radiothérapie là encore on peut faire sur voie périphérique et puis on utilise d'office des médicaments pour limiter la toxicité cutanée à savoir des émollients fréquemment de la doxycycline à petite dose et des corticoïdes cutanés les contre-indications sont également un état général dégradé c'est à dire qu'il ne faut pas croire qu'un patient qui soit fatigué serait une bonne indication à proposer une radiothérapie plus cetuximab plutôt qu'une radiothérapie seule et évidemment si un patient a déjà fait une réaction allergique grave au cetuximab c'est une contre-indication à la poursuite si le patient malheureusement n'est plus dans un stade localisé on est dans une situation métastatique ou de récidive inopérable dans ce cas-là malheureusement aucun des traitements n'est curatif et l'espérance de vie médiane actuellement est de 14 mois je vous décris rapidement les lignes de traitement sachant qu'elles sont en train d'évoluer au fur et à mesure des données récentes des nouvelles molécules en particulier des immunothérapies donc actuellement en première ligne de traitement on proposera soit une polychimiothérapie à base de platine soit de l'immunothérapie la deuxième ligne comportera s'il n'y avait pas eu d'immunothérapie en première ligne on la proposera en seconde ligne et réciproquement s'il y avait eu de l'immunothérapie en première ligne on proposera des taxanes en seconde ligne de nombreux autres traitements peuvent être proposés finalement les tumeurs ORL sont fréquemment sensibles à la chimiothérapie mais malheureusement avec une résistance qui arrive relativement rapidement également donc finalement si les patients sont en bon état général on peut tout à fait leur proposer différents types de chimiothérapie voire même des traitements par voie orale un petit mot sur l'immunothérapie la particularité de ces traitements là c'est qu'elle est efficace chez peu de patients ici vous voyez les courbes avec en violet la polychimiothérapie versus en bleu l'immunothérapie seule chez les patients qui sont métastatiques et vous voyez que finalement il y a un nombre assez limité de patients qui vont en tirer un bénéfice en revanche ce bénéfice il peut être potentiellement très prolongé voire majeur plusieurs années voire des situations de réponses complètes très prolongées sous immunothérapie les effets secondaires de l'immunothérapie sont globalement extrêmement rares par rapport à la chimio mais très hétérogènes et pléotropes les plus fréquents étant les colites les pneumopathies et finalement tout effet de type auto-immun sera à surveiller de très près les administrations se font toutes les deux à trois semaines selon les types de molécules utilisées ça peut se faire sur voie périphérique et les contre-indications sont finalement les antécédents de maladies auto-immunes qui pourraient être réactivées par l'immunothérapie ou la présence d'une corticothérapie supérieure à 10 mg qui risque de compromettre l'efficacité du traitement un dernier mot sur la recherche clinique qui est un peu à l'image de l'ensemble de l'activité autour des cancers ORL et avant tout pluridisciplinaire elle connaît un essor important récent grâce à l'arrivée de l'immunothérapie et ce à tous les stades du traitement de façon néoadjuvante pour épargner soit une chirurgie soit de la radiothérapie mais également en association avec de la chimio et de la radiothérapie on peut aussi envisager la recherche clinique sous un volet de personnalisation des traitements il a été évoqué qu'il y avait deux profils de patients ceux qui avaient des tumeurs HPV positives et négatives pour l'instant on les traite de la même façon alors que l'on sent on perçoit que les tumeurs HPV plus sont plus sensibles aux rayons et à la chimiothérapie il y a donc des protocoles de désescalade qui sont en cours il y a des protocoles qui s'orientent spécifiquement sur les fragilités des patients en particulier plus de 70 ans ou sarcopéniques pour lesquelles il y a peu de données disponibles et puis de plus en plus on essaye d'évaluer de façon précoce avec des nouveaux marqueurs tels que le PET scanner ou l'ADN tumorale circulant de pouvoir personnaliser les traitements et enfin il existe des voies thérapeutiques qui sont prometteuses en particulier des molécules pro-apoptotiques qui sont combinées à la chimiothérapie et aux rayons et qui donnent des résultats intéressants ce qui nous laisse de l'espoir d'amélioration de l'efficacité de nos traitements merci merci beaucoup Florian merci pour toutes ces interventions vous l'avez compris la prise en charge globale de ces patients avec des cancers réels est souvent complexe parce que ce sont des patients fragiles et le traitement en lui-même va être lourd la plupart des cancers sont diagnostiqués à des stades localement avancés et donc la majorité des patients auront de la chirurgie et de la radiothérapie plus ou moins de la chimiothérapie donc ça sera indispensable de pouvoir surveiller de façon très proche les patients parce qu'ils vont avoir des toxités qui vont apparaître au décours de leur prise en charge nous allons maintenant passer à la partie des questions encore une fois le numéro de téléphone s'affiche en bas de l'écran vous pouvez envoyer vos questions par SMS en raison des mesures sanitaires nous ne sommes pas dans la même salle que nos collègues qui vont pouvoir répondre aux questions alors la première question nous vient du docteur Frappier que l'on pourra adresser au docteur Hardy par exemple qui est dans la salle à côté la question est comment le médecin généraliste l'infirmier en ville sont associés à la surveillance post-opératoire des patients est-ce qu'on peut donner la parole au docteur Hardy d'accord et bien le médecin généraliste normalement il faut savoir que le patient dans les suites doit être vu pour les trois premières années de façon trimestrielle par son spécialiste ce qui fait que le médecin généraliste est tenu informé systématiquement normalement de la consultation et du suivi il est quand même bon qu'à chaque fois qu'il voit son patient il regarde dans la cavité buccale notamment lorsque la période depuis la prise en charge commence à s'allonger puisque la surveillance spécialisée normalement se raréfie avec le temps c'est à dire que c'est tous les trois mois pendant trois ans puis tous les six mois pendant deux ans puis de façon annuelle il n'est pas rare malheureusement même si l'essentiel des récidives ont lieu dans les trois premières années qu'on en découvre un petit peu plus tard à quatre ou cinq ans même parfois donc là le rôle du médecin traitant ou du dentiste traitant est fondamental quant au rôle de l'infirmière de ville il est surtout capital dans les premières semaines et mois post-opératoire et post-traitement d'ailleurs car souvent le patient peut avoir une alimentation entérale donc il faut être vigilant sur la gastrostomie les sondes nasogastriques s'il y a une trachéotomie qui est en place encore ce qui peut arriver s'il y a des soins spécifiques à faire les pansements peuvent être assez lourd et donc il faut être effectivement assez vigilant sur toutes ces suites on va dire périopératoires qui sont un peu spécialisées tout de même il faut savoir aussi que dans la prise en charge post-opératoire des patients ils peuvent transiter des fois en SSR en soins de suite réadaptation ce qui permet aussi de faire une transition avec le retour à domicile oui puis c'est parfois indispensable de nous réadresser les patients si les patients ont des symptômes qui apparaissent ou comme l'a dit le docteur Hubert Hardy vraiment en post-thérapeutique immédiat parce qu'il y a souvent quand même beaucoup de toxicité à ces traitements dans les semaines qui suivent et la poursuite d'une alimentation est par exemple complexe ce sont des patients qui vont bénéficier de supports nutritionnels pendant parfois plusieurs mois concernant une question pour le docteur Alexandre qui a donc parlé de l'examen clinique ORL on voulait simplement se mettre un petit peu à la place du patient est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre impression sur le ressenti des patients après qu'ils aient fait une nasofibroscopie s'il vous plaît bon en général ça passe relativement bien mais il y a des fois les patients qui sont très réflexogènes et angoissés et ils ont du mal à supporter l'examen ils ont des réflexes assez désagréables mais en général en expliquant très bien ça passe relativement bien et puis on est aidé par l'anesthésie locale aussi zilocaine spray à 100% ça permet de supporter mieux l'examen pour le patient Merci Peut-être le docteur Kalonek nous reprécisait par rapport aux indications d'IRM et de scanner vous pensez que l'accès aujourd'hui à ces imageries permet de faire les diagnostics assez rapidement c'est vrai que c'est un vrai challenge de pouvoir prendre en charge rapidement comme l'a dit le docteur Bastiste ces patients et c'est souvent une difficulté qu'on a notamment quand on discute des dossiers en RCP on peut s'apercevoir qu'il manque une IRM ou un PES scanner et c'est la difficulté d'accéder à ces examens Alors effectivement pour le scanner je pense qu'on a un accès relativement facile en tout cas ici et aux alentours c'est plus compliqué pour l'IRM il ne faut pas que ça retarde la prise en charge je pense que surtout pour la cavité orale et l'europharynx c'est indispensable on a eu quand même beaucoup de surprises sur des extensions en profondeur et ça il ne faut pas l'oublier il faut vraiment insister pour les faire et j'ai des collègues radiologues en ville qui le font également très bien donc il n'y a pas de il faut insister c'est vraiment important j'en profite monsieur Thuraud pour qu'on refasse le point sur les indications de seconde intention mais néanmoins de plus en plus fréquentes concernant l'indication du TEP scanner en tant que radiothérapeute mais aussi ayant une valance de médecins nucléaires est-ce que vous pourriez nous les préciser alors en première attention tous les patients qui ont un cancer ORL n'auront pas un PES scanner le PES scanner il va être limité à trois types d'indications les cancers du nasopharynx qui sont une entité vraiment très particulière qui ne sont pas des carcinomypermoïdes qui sont ceux dont on a parlé aujourd'hui et qui sont plutôt rares dans nos régions les cancers qu'on appelle des anopathies sans porte d'entrée c'est à dire que le patient il va rentrer dans la maladie par la découverte d'une lésion ganglionnaire et on va rechercher le primitif qu'on ne va pas bientôt retrouver à la panoscopie donc on va y associer à ce moment-là un PES scanner et puis ensuite ce sont les cancers localement avancés on dit les stades 3-4 et au bout du coup c'est beaucoup beaucoup de patients alors c'est probablement moins vrai pour les larynx qui sont des fois sans envahissement ganglionnaire donc avec moins de risques métastatiques mais tous les cancers notamment de la cavité buccale de l'europharin qui sont localement avancés avec des atteintes ganglionnaires notamment N2B doivent bénéficier d'un PES scanner et puis enfin la dernière indication ce sont les patients dans la surveillance qui ont été traités par un traitement conservateur c'est-à-dire pour lequel on n'a pas fait de chirurgie mais une radiochimiothérapie avec la tumeur en place pour évaluer la réponse tumorale on peut faire un PES scanner à 3 mois de la fin du traitement c'est parfois un peu long pour les patients d'attendre ces 3 mois mais on sait qu'avant on va avoir beaucoup de faux positifs une question supplémentaire docteur Bolligny qui nous a parlé donc des chirurgies d'exérèse avec des fois des laryngectomies ou des laryngectomies partielles il nous vient une question comment faire reparler les patients laryngectomisés est-ce que vous pourriez y répondre s'il vous plaît actuellement la solution la plus souvent adoptée c'est la mise en place d'une prothèse phonatoire donc sur le schéma que j'ai montré tout à l'heure en fait c'est une sorte c'est une valve que l'on place entre la paroi l'arrière de la paroi trachéale et l'ésophage qui est juste située derrière après la laryngectomie donc en fait cette valve ne permet pas le passage des aliments dans la trachée mais par contre permet le passage de l'air vers l'ésophage ensuite l'air repasse dans les voies aérodigestives supérieures et il y a une sorte de vibration qui est produite par cette prothèse phonatoire qui remplace phématiquement le voiesement qui est produit par les cordes vocales et donc après le patient n'a plus qu'à articuler il reparle assez rapidement il y a énormément de patients qui arrivent à reparler parfois avant la sortie d'hospitalisation et vraiment en quelques semaines alors la prothèse phonatoire est l'objet lui-même la petite valve quelque chose qui s'use et donc en fait il faut la changer le changement c'est sous anesthésie locale il n'y a pas besoin de réendormir le patient ça se fait au fauteuil lors de la consultation et généralement le patient a une prothèse d'avance et quand la prothèse se met à fuir quand il y a du liquide lors de la délutition qui fait irruption dans la trachée ça veut dire que la prothèse ne marche plus il faut la changer la plupart du temps les fuites se font au travers du fût de la prothèse parfois c'est autour et donc en fait on change cette prothèse avec une périodicité qui est très variable selon les patients qui est schématiquement selon l'utilisation que le patient va faire il y a des patients pour lesquels on la change une fois par an et d'autres ça peut parfois aller jusqu'à une fois par mois mais schématiquement la moyenne c'est entre 4 et 6 mois sinon traditionnellement c'était la voie ésophagienne qui est utilisée par beaucoup de patients aussi l'avantage de la prothèse phonatoire c'est qu'on réapprend à en parler un petit peu plus vite l'inconvénient de la prothèse phonatoire c'est que parfois on a des ennuis c'est à dire que la fistule que l'on a fait entre la trachée et l'ésophage peut s'élargir on a des problèmes de fuite on a des problèmes de canules de prothèses qui ne s'adaptent plus et ça peut parfois être la fistule peut s'agrandir de façon parfois dramatique et aboutir à des décès c'est exceptionnel mais ça peut arriver donc on a d'un côté une facilité une rapidité d'apprentissage de la voix et exceptionnellement ce genre de complications mais c'est vraiment exceptionnel la plupart du temps la prothèse phonatoire c'est bien toléré ça marche bien et ça permet surtout aux patients d'être réhabilité très très rapidement ils reprennent une communication orale avec l'entourage en vraiment en quelques semaines ça se perfectionne avec des séances de rééducation mais les débuts se font très rapidement merci beaucoup pour compléter on a quand même des fois des patients qui ont des difficultés pendant plusieurs mois plusieurs années à reparler correctement avec une voix qui est très faible je pense que c'est important de rappeler le rôle des orthophonistes et on a une vraie difficulté dans la région et avec CD parce que je pense qu'il y a aussi une volonté de privilégier probablement d'autres types de patients que cela et puis des fois on peut être amené à adresser des patients à des centres spécialisés moi j'adresse régulièrement des patients à des centres ils vont passer pendant plusieurs semaines à une aide pour la rééducation et on voit des vraies améliorations on va passer à une autre question quel est au bout du compte en chirurgie ORL l'intérêt de faire une chirurgie robotisée on entend beaucoup parler en thoracique en neurologie est-ce qu'en ORL le docteur Mongo ça a aussi une utilité ? la question est bonne et la question est d'actualité donc le robot il faut comprendre que ça reste un instrument qui est une aide opératoire ce n'est pas le robot qui fait toute l'intervention le robot est manipulé par le chirurgien qui est derrière la console et qui va permettre d'utiliser ce qu'on appelle des abords mini-invasifs docteur Bolognini vous a montré des photos d'abord chirurgical où des fois il est nécessaire pour retirer la lésion d'ouvrir la cavité buccale sectionner la mandibule pour accéder par exemple à une lésion au niveau de l'oropharynx l'avantage de l'utilisation du robot pour les néoplasies ORL c'est que ça permet d'opérer sans passer par les voies on va dire d'exérés classiques avec des incisions larges mais on peut directement passer par la bouche et donc limiter les séquelles fonctionnelles et donc l'intérêt se fait surtout pour certaines localisations le robot est encore en train d'investigation et on a besoin encore de beaucoup plus de temps pour élargir les indications mais globalement ça reste un outil et qui est disponible en Normandie mais qu'on ne peut pas utiliser pour tout type de lésions et par rapport à la chirurgie endoscopique par rapport à la chirurgie endoscopique on peut poser la question au docteur Saval de Dieppe qui pourrait nous donner son point de vue sur la chirurgie endoscopique alors la chirurgie endoscopique elle va être surtout intéressante pour les petites lésions du larynx parce que bien souvent les lésions laryngées sont petites donc de bons pronostics mais malheureusement situées au mauvais endroit et donc si on fait une exérèse large on va créer des gros dégâts pour la respiration et la phonation donc l'exérèse endoscopique permet de passer par les voies naturelles c'est à dire qu'on expose le patient et on passe que par la bouche avec l'aide d'instruments comme par exemple le laser pour retirer une partie de la corde vocale donc là on ne va pas reconstruire on va faire confiance à la cicatrisation voilà on va choisir les tumeurs qui sont faciles à exposer pour être bien sûr de tout retirer et les petites lésions oui tout à fait donc c'est un peu le même principe finalement que la chirurgie robotique donc c'est pour limiter les exérès en passant par le coup nous recevons d'autres questions on parle beaucoup du rôle des virus rôle de la vaccination cette question doit faire allusion à l'HPV peut-être le docteur Clateau pourrait nous éclairer sur cette question merci effectivement HPV c'est hyper important parce qu'en ce moment il y a vraiment une augmentation importante de l'incidence des tumeurs liées à HPV et souvent c'est méconnu on peut se faire avoir ce sont des patients qui sont plus jeunes un petit peu plus de femmes par rapport à ce qu'on connaît d'habitude et donc typiquement et aussi une présentation clinique différente avec des adénopathies prévalentes plus souvent donc une femme de 45-50 ans sans exposition alcoolo-tabagique et qui vient avec une adénopathie il faut se méfier il faut rapidement éventuellement penser à l'HPV pour ce qui est de l'histoire de la vaccination on n'a pas suffisamment de recul c'est-à-dire qu'on pense que clairement il y aurait un impact parce que ce sont les mêmes souches qui sont observées donc c'est les souches HPV 16 et 18 principalement qui sont responsables des cancers de la sphère ORL c'est-à-dire que ce sont les mêmes souches que celles qui sont responsables des cancers du col donc en théorie une vaccination du cancer du col aura une efficacité au niveau du cancer de la gorge malheureusement il faut être réaliste l'efficacité de la vaccination des jeunes femmes actuellement est très mauvaise dans la région et en France en général et donc on n'arrive déjà pas à obtenir une vaccination satisfaisante pour les cancers du col qui touche des femmes jeunes et qui sont potentiellement évitables dans un très grand nombre de cas il faudrait aussi en théorie vacciner les garçons ça paraît très logique en termes de partage aussi du fardeau de ces maladies sexuellement transmissibles qui pour l'instant sont principalement proposées aux femmes il y a d'autres pays où la vaccination est proposée systématiquement aux jeunes garçons et aux jeunes femmes donc oui clairement je sais que c'est pas dans l'air du temps mais la vaccination ça sauve des vies et proposer une vaccination avant 13-14 ans chez les jeunes femmes et chez les jeunes hommes aura très probablement un impact rapidement visible sur les cancers du col qui surviennent précocement chez la femme mais également chez les femmes et chez les hommes mais cette fois-ci un petit peu plus tard et pour l'instant on n'a pas assez de recul pour pouvoir dire que dans les pays où il y a une vaccination par HPV il y a une diminution d'incidence des cancers de la sphère ORL On a une question également sur la durée pour prendre en charge ces patients pour mettre en place au bout du compte la stratégie thérapeutique à partir du moment où les patients nous sont adressés en consultation sont adressés aux ORL on considère qu'il faut pouvoir débuter le traitement sous un mois et vous voyez bien que c'est compliqué parce qu'il faut y faire l'imagerie il faut discuter du dossier de façon pluridisciplinaire il faut faire des soins de support parfois avec des soins dentaires et c'est un challenge extrêmement important et puis si on décide d'opérer le patient et qu'on envisage de faire un traitement par radiothérapie ou radiochimiothérapie derrière et bien à ce moment là on considère qu'il faut généralement débuter le traitement entre un mois et entre 4 semaines et 8 semaines après la chirurgie pour débuter le traitement complémentaire C'est aussi pour ça qu'il y a on va dire un message clé même de ce webinaire c'est qu'il faut que le patient qui présente des symptômes soit adressé le plus tôt possible vers des spécialistes de la cavité buccale de l'oropharynx du pharyngolarynx afin de débuter au plus tôt le bilan et pouvoir débuter au plus tôt les traitements une question nous vient concernant les dysphonies chroniques que faut-il faire devant une dysphonie chronique le docteur Prévoto pourrait répondre à cette question que faire devant une dysphonie chronique alors une dysphonie chronique c'est une dysphonie en général qu'on considère qui dure plus de 3 semaines il faut déjà faire un interrogatoire rechercher les antécédents en particulier une consommation importante de tabac et d'alcool un interrogatoire sur la dysphonie en elle-même et puis rapidement orienter le patient chez un ORL pour avoir un examen par une nasophibroscopie et rechercher une lésion des cordes vocales plus ou moins la polyordoscopie si une lésion est visualisée lors de la nasophibroscopie vous voulez compléter monsieur Marie je propose de rajouter un point très simple c'est que toute dysphonie qui dure depuis plus de 3 semaines impose un examen spécialisé on a la chance d'avoir au niveau des cordes vocales un organe qui parle tout de suite il faut en profiter ça permet donc de faire des diagnostics précoces et des traitements qui ne seront pas mutilants et pour compléter donc en effet dès qu'il y a l'apparition des symptômes qui persistent au delà de 3 semaines de type langue douloureuse afte dans la bouche douleur dans la gorge ganglion ou boule dans le cou dysphonie dysphagie il est donc nécessaire encore une fois d'adresser les patients vers les spécialistes de l'organe on a une question supplémentaire c'est la réparation d'une dysphagie ou peut-être d'autres symptômes ORL après le traitement d'un cancer ORL est-ce que ça signifie toujours une récidive peut-être le docteur Bolognini c'est la première chose qu'il faut chercher c'est sûr mais après on a des patients qui présentent en fait parfois des complications du traitement avec des difficultés de déglutition avec des sténoses ésophagènes par exemple ça arrive donc c'est post-thérapeutique c'est pas c'est pas forcément l'une des modalités de traitement qui est forcément en cause mais effectivement il y a des modifications très certainement de la motricité du tube digestif qui fait que des patients peuvent avoir une dysphagie sans forcément avoir de lésions mais c'est évident qu'il faut remontrer le patient parce que le gros risque en fait du cancer ORL c'est les deux grands risques c'est la récidive et le deuxième cancer c'est pour ça qu'on surveille les patients aussi longtemps les premières années comme l'a rappelé le docteur Hardy c'est parce qu'en fait on va avoir une récidive qui va se faire peut-être dans les deux trois premières années mais après aussi c'est peut-être aussi la seconde localisation surtout si le patient continue à fumer et à boire ensuite par exemple dans nos consultations de surveillance on continue à demander des scanners thoraciques annuels pas tellement en fait pour rechercher des métastases thoraciques mais aussi pour diagnostiquer un cancer pulmonaire chez un patient qui n'est pas sevré du tabac par exemple et il n'est pas rare d'en trouver en fait et nos patients par contre se plient vraiment la plupart du temps très bien à cette surveillance moi j'ai un certain nombre de patients que je pourrais très bien ne pas revoir mais qui préfèrent venir me voir une fois par an parce qu'en fait ils en sont sortis et ils ont arrêté de boire ils ont arrêté de fumer et en fait ils ont très peur effectivement d'une récidive ou d'une deuxième localisation et donc par contre bien évidemment on en a des moins disciplinés qui ne viennent pas aux consultations de surveillance bien sûr mais ce n'est pas forcément la majorité en fait nos patients sont on va dire pas particuliers ce n'est pas ça mais ce sont des patients avec des dépendances alcool, tabac mais finalement ils se plient assez bien à la surveillance merci merci docteur Bolognini nous allons bientôt vous quitter on va encore prendre peut-être une à deux questions une question concernant la radiothérapie donc encore une fois c'est important de souligner que pour traiter les cancers là on a pris l'exemple d'un patient qui pouvait bénéficier d'un traitement chirurgical puis avec une radiothérapie puis avec une chimiothérapie mais il faut bien comprendre qu'il y a certaines lésions qui peuvent être guéries uniquement avec de la radiothérapie qui est plus ou moins potentialisée la question c'est elle est pour le docteur Bastide c'est est-ce qu'il est possible d'organiser de la radiothérapie pour les sujets âgés et comment est-ce que ça peut se dérouler merci de cette question effectivement on s'adapte de plus en plus à nos patients la population générale vieillit les patients sont parfois à plusieurs récidives on a des patients qu'on peut ré-irradier on a aussi des patients âgés qu'on peut irradier non seulement pour les cancers mais aussi pour certains lymphomes réfractaires pour les soulager donc bien sûr là je n'ai pas un critère ce qui est important c'est de supporter la position de traitement pendant quelques minutes les effets secondaires on les gère de mieux en mieux ce qui est on parle de de mucides c'est-à-dire l'inflammation de la muqueuse buccale pharyngolaryngée c'est de mieux en mieux utilisé et puis avec maintenant nos collègues nutritionnistes on arrive à maintenir un certain état général le souci c'est les patients fragiles c'est toujours les nourrir correctement et les patients âgés le risque de réhydrater brutalement avec des risques cardiaques mais là je n'ai plus trop un critère c'est vraiment de pouvoir tenir cette position parfaitement immobile avec les moyens de contention je souligne aussi un autre point c'est que parfois on peut avoir l'impression qu'une personne de plus de 75 ou 80 ans ne peut pas bénéficier d'un traitement curatif pour un cancer ORL c'est vrai que c'est une idée c'est quand même nécessaire de faire un bilan et qui sera toujours adapté à l'état général de la patiente ou du patient bien sûr et comme l'a dit le docteur Saval on fait appel de manière non négligeable à nos collègues oncogériatres qui permettent de nous apporter un regard différent de celui du chirurgien ou du radiothérapeute sur la prise en charge globale du patient Oui merci beaucoup Oui juste une seconde juste pour dire 95 ans cancer du larynx guéri voilà c'était une tumeur en place Merci Oui on a tous des exemples de patients âgés qu'on a réussi à guérir et c'est assez formidable et c'est pour ça que je pense qu'il faut nous adresser l'ensemble des patients et puis ensuite il y a une décision qui se fait selon de nombreux critères son état général sa capacité à supporter les traitements mais qu'on peut tout à fait les adapter Je crois qu'on va en terminer sur ce webinaire on remercie l'ensemble des intervenants on vous rappelle l'importance d'adresser les patients rapidement en cas de symptomatologie à nos collègues ORL vous avez compris la complexité de la démarche il y a eu des questions sur la suite des soins après cette phase curative c'est vrai que c'est un cancer qui est peu connu et par conséquent c'est pas facile pour les patients de trouver des relais il y a des associations aujourd'hui qui existent il y a Corasso par exemple qui est une association de patients qui ont eu des cancers auréels il ne faut pas hésiter à adresser vos patients à cette association qui peuvent apporter de l'aide à l'ensemble des patients Ce webinaire sera disponible sur un format YouTube mais qui sera privé pour les collègues qui n'ont pas eu la possibilité d'assister à ce direct on pourra également répondre à certaines questions sur le lien qui se trouvera sur la droite du site et on conclura encore une fois que la prise en charge de ce type de pathologie est multidisciplinaire en Normandie il y a un grand nombre de patients qui présentent ce type de pathologie et donc c'est vraiment nécessaire qu'on essaye d'harmoniser les choses sur la région donc encore une fois on était un petit groupe de spécialistes réunis ce soir et on aimerait donner vraiment les moyens à ces patients grâce à vous qui nous adressez ces patients les moyens de faire des diagnostics encore plus précoces pour avoir des traitements adaptés merci bien pour votre attention merci beaucoup bonne soirée et merci à l'équipe technique merci à l'équipe merci à l'équipe